Et donc petit à petit, ça m'a totalement transformé la tête, puis bon, je me suis mis à la musculation, et 4 heures par semaine, puis bon, je me suis mis à la musculation, et 4 heures par semaine, et puis j'ai fait les guidons de tube, etc. Et puis j'ai fait les guidons de tube, etc. Et à ce moment-là, je me suis mis à la musculation, parce qu'il y a eu plein de rêves que j'ai fait, qui m'ont petit à petit reconditionné la tête et le mental. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois ? C'était il y a maintenant, ça fait bon, ça prend, ça fera bon moment. Maintenant, c'était il y a peut-être 7 ou 8 mois. J'ai décidé de me remettre sérieusement au coaching. J'étais déjà coach, mais de façon pas très sérieuse. De me remettre sérieusement, et aussi d'améliorer ma méthode de coaching. Et donc, j'ai fait faire des rêves éveillés à mes clients. Et ça a très très bien marché pour eux, ça leur a permis de débloquer plein de trucs. Mais moi aussi, ça m'a débloqué. Et donc, petit à petit, ça m'a totalement transformé la tête, et visiblement, ça m'a libéré. Ça coule dessous, c'est comme un flow non-stop. J'ai vraiment une créativité forte. Et au départ, j'étais presque stressée, je me suis dit, ça ne va pas durer. Et en fait, si, je vois bien que ça se confirme, ça se précise. Et là, ça fait quelques jours, mais je m'éclate carrément. Enfin, mon coaching s'adresse bien sûr à des gens qui veulent améliorer leur vie, clairement. Je vous rappelle donc que je propose une séance gratuite de coaching. Le coaching, par définition, c'est à deux. Si vous voulez vous changer vous-même, si vous avez conscience qu'il y a un travail interne que vous devez faire pour réaliser vos rêves, ou même d'ailleurs pour découvrir quels sont vos rêves, contactez-moi.